C'est le père. C'est le père, oui. C'est le père, il va prendre comme ça. Ah, il n'en a pas besoin. On l'a mis à l'école, tout ça. La femme va venir prendre. Non. Ce qu'on va faire, on va dire. Il a laissé 100 millions dans son compte. On va te donner 10 millions. Ah, il a dit que c'était bon. Amen. 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 C'est bon, les gars. C'est même pas un problème. Amen. Il y a la faturée, là. Là où il est, c'est tranquille. Donc, monsieur, dès que, dès qu'il a pris l'argent, il prend les 10 millions, hein, amen, amen, et il fait tourner la femme. Parce que les gens sont en cas. Ils ont pris l'héritage. Ils ont pris. Et la femme dit, mais c'est pas possible. Donc, elle se plaint un bas devant la loi, les autorités. Vous dites, attends, normal, la loi doit faire quelque chose. Mais comme dès qu'elle a été corrompue, le juge, il fait tourner la femme. Il sait, en temps normal, qu'elle a raison. Amen. Amen. Vous voyez, il savait, en temps normal, que la femme avait raison. C'est pas deux, mais il faisait tourner ses femmes. Hein, les gars, je te dis, hein, c'est pas ça. Il dit, bon, c'est vrai, on a raison, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, nous sommes en août, c'est pas. Oui. De l'onge. Faut maintenant descendre. Très bien descendre. Il dit, bon, c'est en décembre, tu sais, quand c'est la période de 5, il faut venir en avril. Bien, Dieu. Eh bien, en avril, il ne s'est pas qui, je n'ai pas venu les Pâques. Il faut venir le 2 decembre. La femme est allée pour un nattre. Après, on s'est allé dans la lune pour revenir, là. Je n'ai pas envie de voir sa force. Amen. Amen. Dans du sens, la femme se couche. Bâtir, il y a la table. Qu'est-ce que je m'a dit, monsieur? Moi, les papilles qui ont été finies, elle m'a marie du feu, c'est qu'en temps normal, après sa mort, les biens devaient moi me réveiller. Parce que cette communauté des biens. Et je n'ai plus rien. Mes enfants sont là. Je fais comment, une fois on parle. Voici la loi. Tu es le grand de la loi. Et qu'est-ce que tu fais, monsieur? Il a dit, il a dit, cette femme, elle connaît sa foi. Et façon, il va faire tourner en rond. Et puis, depuis, il ne laisse pas faire. C'est ça. Il ne faut pas laisser à faire. Dieu, Amen. Amen. Donc, tu connais tes droits devant Dieu, tu ne laisses pas la faire. Quel que soit le cas que tu vas faire, tu es devant Dieu, tu revendiques. Dans le commentaire, il revendique la vie, c'est, madame, alors, sinon toi, si tu ne le fais pas. C'est vrai, hein? À partir d'aujourd'hui, hein? Mais c'est que dès qu'il a pris les 100 000, ils m'ont foutu. L'homme normal, elle a la raison. Amen. L'homme venait me dire, est-ce que la loi n'interview pas la corruption? Ils m'ont corrompu, ils ne vont pas réclamer les 100 000, les 10 millions. Alors, madame, la voiture, il ne faut pas prendre. Il faut prendre des voitures, il faut prendre des dictages, et tout ça. Amen. Amen. Et Jésus va plus loin pour dire, mais regardez le juste unique. Est-ce que Dieu ne rendra pas tout juste à ceux qui crient à lui, nus toujours? C'est pour dire quoi? Regardez cette histoire-là. La parabole. Jésus montre une parabole. Il faut importuner Dieu. Il faut l'emmerder. Il faut l'emmerder. Il faut l'emmerder. La vie, là, nous devons l'emmerder. C'est vrai. Vous avez besoin de tes enfants. Amen. Amen. Un père doit prendre soin de tes enfants. Oui, c'est ce qu'il a dit à Dieu. Moi, je me suis à soi, il dit, voici la chair, je suis assis. Il dit, c'est ta chair. Moi, je suis ton fils. Mais, il faut qu'on cause. Voici nos problèmes. Ça, tu dis quoi? Mais, tu dis quoi? Parce que mon père, selon, mon père dans la chair, qui ne vit plus d'ailleurs, s'il était vivant, il aurait réglé ça, ce problème-là. est une fraction de tes gommes. Le toi, le père est éternel. Et, c'est à toi qu'il appartient l'or et l'argent. Tu dis quoi? L'oublier, c'est que le monsieur vous dit, ah, le petit, il a la raison. Le petit, il a des trop clés de vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez dit, il est méritant la main. C'est ça que je suis en train d'intercéder, nous avons commencé depuis hier. Nous sommes en train de toucher encore les mêmes sujets. Hier, aujourd'hui, en train d'intercéder. Dieu aime ça, qu'on importe, qu'on l'amède. Amen. Il faut l'amèder. Tant qu'il n'a pas encore rendu justice, tant qu'il n'a pas encore agi, amède-le. Nous devons importuner Dieu jusqu'à ce que Dieu descende ici à Gargo. Que Dieu libère la vie. Amen. Il y a des otages. Il y a des gens qui sont en otage, que les gens prient en otage, que Dieu a besoin de le délivrer. Et si nous ne prions pas, ils resteront comme ça. Le Dieu va les détruire. Amen. Amen. Le Dieu va les détruire. Et c'est ça qu'ils nous ont détruire et qu'ils se mettent à la brèche pour importuner les dieux. La merde au maximum, vous dit. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à la situation qui se passe dans Gargo. C'est notre marche. Oui. C'est ça la marche. La femme du Seigneur. Merci. C'est ça notre marche. On ne peut pas aller le marché si il est. Ce n'est pas la marche. Vous dites, rémédiquez les choses devant Dieu. Vous dites, ce n'est pas normal. Dieu, quand nous transformons dans des bœufs, des moutons, qu'il n'y a pas de mariage, qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui viennent avec le chèque, ce n'est pas normal. Pourtant, toi, tu es la solution. Nous sommes l'Église, nous sommes devant toi, Jésus. Les temps qui vont suivre, il y aura des terrifs de coinage. Seigneur, au travail de votre personne, d'être touché des cœurs, d'être libéré dans le plus grand sensif. Amen lui à toi, Jésus. Amen. Oui. Il faut que nous prions. Parce que Dieu aimerait qu'on l'importe. Dieu aimerait qu'on l'amène. Alléluia. On dit Amen. Oui. Parce que la prière est l'importance. C'est ça que Jésus a donné cette paravance. Il dit, regardez. Rien de le juge. C'est vrai qu'il n'est créé pas Dieu. Mais la femme l'a tellement merdée, tant qu'il n'a merdé qu'il n'a pas Dieu. Il ne pourra pas tes besoins. La prière, c'est-à-dire dans une paravance qu'il faut toujours l'infortuner. Amen. Amen. Le seul problème c'est que tu tords après avoir commencé le sujet, tu n'as pas commis d'exussement que tu relâches. Non. Amen. C'est la persévérance. Vous savez dans le mot persévérance, il y a percer et voir. C'est-à-dire que c'est la persévérance pour voir si tu ne dois pas laisser. Il faut d'abord voir pour laisser. Amen. Et c'est la persévérance. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous mettre à la bêche pour percer et voir ce qui est derrière. Amen. C'est comment ça il faut percer pour voir. Alléluia. Amen. Nous, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons lâcher. Pour que pendant la croisade il devra des mouvements d'interdiction. Nous allons intervenir. Parce que la chose est spirituelle. C'est pas un spectacle. Nous ne voulons pas un spectacle. Amen. Où est ce t-shirt-là et il se manifeste ? Non. Non. C'est pas un spectacle. Mais c'est quelque chose de sérieux. mais c'est le christianisme. On a besoin de nous mettre à la bêche. Combattre aussi et permettre à Dieu le défendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout dépend de nous. Je dis aux gens tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Pas de Dieu. Il a déjà tout vaincu. Non. Il nous a légué son pouvoir. Nous avons le pouvoir de Dieu. Si nous dormons avec les aimés pour la vie des cieux. Amen. Oui. Parce que quand tu donneras le coup, dis à l'ennemi que tu mens et que tu viens de lui donner un faux. Moi, je sens que j'ai cru. J'ai fait que Jésus est Seigneur. Amen. Tout dépend de nous. Si nous sommes assis et que nous regardons la situation en salle, l'ennemi contre l'agir. Amen. Amen. C'est ça qu'il regarde. Vous avez vu qu'on est sortis à la nuit et on a commencé à parler que l'histoire nous appartient. Dis Amen. Amen. Appartient à Jésus. Amen. Et la vie est que là où tu fouleras les pieds, Dieu te donne ce territoire de mes héritages. Amen. Tu s'as dit ma dix Seigneur Jarko est ton héritage. Amen. C'est moi que je vais le procéder, c'est ton héritage. Amen. C'est pas l'héritage de quelqu'un ni le diable, c'est ton héritage. Il faut que ton règne vienne, Jarko. Il faut que ton règne vienne. Amen. Amen. Sois le Seigneur de ce village. Alléluia. Amen. Si nous regardons, c'est l'ennemi qui va prendre le dessus. Amen. Les gens sont en train de tuer des gens et nous regardons les choses. Nous avons un an d'aigri de guerre et de Jésus. Non, lui-là, il ne prêche pas bien. Jésus là-bas, on fait comme ça. Jésus comme ça, on ne fait pas comme ça. Non. C'est pas ça notre problème. Nous devons nous lever en faire intercéder pour que Dieu puisse libérer nos régions. En réalité, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est vrai. Après cette croisade, vous devez continuer dans la persévérance pour que le Seigneur puisse apporter un grand réveil. Il faut qu'il y ait un grand réveil de classe à partir de ce village et dans toutes ces régions. S'il y a le réveil spirituel, parce que le réveil est suivi des bénédictions, il y a le réveil spirituel que les gens ont accepté Jésus. Dans le réveil, il faut que les gens acceptent Jésus. Que les gens acceptent Jésus qui décident de marcher selon Dieu, vous allez voir que vous allez bénéficier des richesses de votre région. Amen. Ça part ailleurs. Parce qu'il n'est pas réellement attaché à Jésus. La région n'est pas attaché à Jésus. Donc, les gens bénéficient de richesses. Mais réellement, si cette région-là commence déjà, les gens commencent à abandonner certaines pratiques et pour se donner véritablement à Jésus, vous allez voir que Jésus-Christ va pleinement se glorifier. Comment comprenez que vous avez peur de sortir parce qu'il y a des gens dans leur couple, il y a des tueurs. Il paraît qu'ils prennent les sangs des hommes pour aller entrer dedans. Les gens ont peur. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Tu es l'homme qui est passé chez eux. On appelle les sorciers. On appelle les traditionnels du lacatiaire de couper les têtes. Amen. Et on regarde la situation du divin. Mais il faut qu'on prie. Il faut que les dieux le prient. Amen. Pour que Dieu change les choses. Amen. Dieu Amen. Amen. Dieu Amen. Amen. Nous allons commencer en eux. Alléluia. Nous allons glorifier en eux. Amen. Nous allons et proclame la parole au monde et aux Seigneurs et proclame et proclame la parole au monde et aux Seigneurs Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !